C'est un journaliste écrivain ivoirien, donc il est l'auteur de ce livre-là, Liberté confisquée. Il est donc au Sénégal depuis quelques jours, donc c'est un ami très proche d'Apulay Ouad aussi. Donc d'ailleurs c'est sur l'invitation de Ouad qu'il est là. Alors il souhaiterait un peu parler de l'actualité politique de manière générale, surtout en Afrique, donc avant de repartir sur Paris. Donc il m'a saisi hier dans ce sens et je lui ai dit qu'il n'y a pas de soucis, il est confrère ici au Sénégal, je peux vous aider à tenir cette conférence-là. Donc c'est ce qui explique votre présence ici. Comme je l'ai dit, c'est mes amis, donc des gens avec qui je suis depuis plus de 10 ans. Pour certains, donc ils sont tous des responsables de leurs organes de presse. Et donc voilà, je vous laisse entre les mains de Bernard qui va vous entretenir un peu de ce sujet, donc plus ou moins sous-régional. Et maintenant à vous de poser les questions qui vous semblent importantes, donc pour l'exploitation dans vos organes respectifs. Donc Bernard, je vous donne le micro. Merci donc chers amis, je suis arrivé à Dakar depuis le 16 octobre de ce mois. Je suis venu pour voir les amis parce que je suis journaliste à Paris depuis 1982. Je suis rentré en médias tropicales en 1983 et c'est sur les antennes de Tropique FM que j'ai reçu Maître Wad, avec qui au cours du débat, nous avons encraché une dynamique pour voir exactement comment on pouvait en terminer avec le parti unique. Et il a dit non, le Sénégal aussi c'est pareil, mais le Sénégal vous avez la démocratie, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs partis politiques alors que nous, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est clairement le parti unique. Et dès le Sénégal, il y a un semblant de partis politiques diverses, mais en réalité c'est un parti unique qui ne dit pas son nom, parce que la démocratie, elle semble être relative au Sénégal, mais l'alternance politique qui est la base même de la démocratie est refusée au Sénégal au nom d'intérêts qui nous échappent et qui échappent au peuple. Et comme la discussion s'est enflammée, il m'a dit écoute, tu es un journaliste de radio à Paris, je te paye un billet, tu viens à Dakar pour assister au congrès du PDS. C'est là que je suis arrivé à Dakar en décembre 1987. J'avais déjà quitté l'Afrique depuis bien longtemps, depuis 1977, j'étais à Paris comme étudiant. Et j'arrivais donc pour la première fois en Afrique, brusquement, à l'issue d'une petite discussion de radio, et je me suis retrouvé ici, dans un pays que je ne connaissais pas. Parce que quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire sur la Paris, j'avais 17 ans. Donc j'arrive à Dakar, et puis je découvre un pays, ou brusquement, qui est entièrement peuplé d'Africains. Ce qui m'était sorti de la tête depuis, parce qu'à Paris, on ne voyait que des Blancs. Il y avait quelques Africains rares qu'on voyait, il y avait des immigrés. Et puis là, je découvre un pays où il y a des Noirs partout. Et du coup, je me réfugie à la telle indépendance, et je refuse de descendre parce que la culture parisienne voudrait forcément que tout regroupement de Noirs soit sujet à agression contre tout ce qui est Blanc. Donc, me considérant comme un Blanc parisien, j'arrive dans un pays où il y a autant de Noirs africains. Qu'est-ce qu'il dit si je descends ? On ne va pas peut-être m'écriper en bas, avant que je ne monte. Il a fallu une demi-journée m'être envoyé Edith Sasek, qui est venu me voir et qui m'a convaincu de descendre. C'est comme ça que je suis descendu. Donc, c'est que quand je l'avais connu, il avait 20 ans à l'époque. On était en 87. Il était le président de la jeunesse du PDS. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont plus de l'âge, comme moi, même moi-même qui me parle. J'ai plus de 50 ans pour passer aujourd'hui. À l'époque, j'avais à peine 20 ans. Donc, ce livre-là, c'est un livre qui a eu beaucoup de problèmes à Paris. Parce que je l'ai écrit après que j'ai été conseiller de Blaise Compaoré, au lendemain de l'assassinat de Thomas Sakara. Une émission que j'avais faite à la radio. Et Blaise avait voulu que je vienne pour l'aider à retravailler son image. Parce que Sakara, selon lui, s'essayait trompé dans le combat. Et qu'il fallait qu'il fasse une rectification. Donc, je suis allé au Burkina Faso. Je l'ai aidé un peu à travailler un peu l'image. Quand je revenais, puisque j'avais loué du matériel à Paris pour venir faire son image, pour le tout, il m'a donné un chèque de 800 millions, plus un chèque de 400 millions. Donc, ces deux chèques-là faisaient de 1,2 milliard de 100 millions d'anciens. Et j'ai trouvé que c'était assez pour une simple communication. Donc, j'ai retourné les chèques au Burkina. Mais j'ai publié les chèques en question à la fin du livre. Et pourquoi ces livres ? Liberté confisquée, ce n'est pas un nom au hasard. C'est après avoir constaté que, en fait, nous sommes des étudiants qui finissons des études dans la francophonie. Mais à l'arrivée, nous n'avons pas la capacité de charger notre destin. Notre destin est ficelé depuis Paris, par la France-Afrique. Donc, vous voyez, il parle d'ailleurs, c'est pour ça que lui a signé un pacte avec toutes les sommités spirituelles de la France. Voilà pourquoi, depuis, les 14 états africains francophones ont une seule monnaie qui est le franc CFA. Et chaque fois qu'un chef d'état émerge et qu'il tient le discours contre les intérêts français, un commando part de Paris et, en revient, on le descend. Le commando, en partant, a tué un nom, un nom qu'on tire de la spiritualité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis les événements de 2000, au lendemain de l'attaque de la rébellion, on nous a envoyé un commando. Le commando s'appelle la licorne. La licorne, qu'est-ce que c'est? C'est un petit animal d'une mythologie grecque qui est un animal minuscule, mais qui a une corne sur la tête. Et c'est cet animal-là qui peut tuer seul l'éléphant. Donc, les noms ne sont pas des noms au hasard. Ce sont des noms qu'on choisit d'abord de la franc-machonnerie. Vous verrez bien, très bien que tous les chefs d'état africains sont membres de la franc-machonnerie. En étant membres de la franc-machonnerie, ils amènent automatiquement tous les génies africains qui dégèrent automatiquement otages de la franc-machonnerie. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a un génie africain, quelque part, si vous avez une église, ou bien comme au Sénégal ici, vous avez les môrides, vous avez les tiganes, dans ces loges-là, il faut forcément qu'elles passent en obédience à la franc-machonnerie, ou qu'elles signent le parc que vous pouvez voir dans ce texte. Au congrès de Conakry, en Guinée, où il a parlé pour la première fois de la France-Afrique, où il a dit, notre vœu ardent est que toutes les familles spirituelles françaises comprennent que le RDA est tourné vers l'ensemble du peuple français avec le désir de bâtir avec lui une communauté durable où les inévitables querelles des familles ne n'auront pas la loyauté à la confiance ni à la volonté de vivre ensemble. Qui peut douter que l'expérience France-Afrique constitue le meilleur espoir de l'Union française ? Personne, je ne le crois. La première fois que j'ai lu cette phrase, j'avais pas pu dire ce qu'il voulait dire. Mais un jour, je lisais un livre français qui a été tiré d'une thèse effectuée dans les années 40 par un jeune étudiant venu de la Centrafrique qui a écrit une thèse sur le RDA. Et c'est dans cette thèse-là que j'ai découvert que déjà à l'époque de Blazingaï, les francs-maçons avaient déjà commencé à maîtriser tous les intellectuels africains. Toutes les décisions qui ont été prises à l'époque par le mouvement étudiant africain, tous les premiers députés qui ont été sortis des colonies africaines, Blazingaï, qui était déjà le premier franc-maçon parmi les élites africaines envoyés à Paris, avait projet des actes dans toutes les décisions à travers lesquelles on a consulté d'abord les étudiants africains. Blazingaï a été le seul qui a entraîné à l'annulation pure et simple de toutes les décisions qui posaient la question des revendications des peuples africains. Donc, contrairement à certains Sénégalais qui pensent que c'est Senghor qui a trahi le peuple du Sénégal, ce n'est pas Senghor, c'est Blazingaï. C'est Blazingaï. J'ai même laissé le document à Paris qui a été d'ailleurs révélé par un journal trotskiste où ils ont écrit l'histoire des étudiants africains de France où on a montré clairement le rôle que Blazingaï a joué dans le combat anticolonial avant même la guerre, la seconde guerre mondiale. Donc, j'ai écrit ce livre-là comme un début de combat. Parce que la liberté confisquée est un à part au départ comme un roman mais ce n'est pas un roman. C'est un début de prise de conscience. Parce que la liberté confisquée deux qui arrivent s'appelle le temps de la révolution africaine. Dans la liberté confisquée deux, on va montrer tous les hommes de guerre qui ont combattu en Afrique francophone contre le colonialisme français et qu'on a totalement liquidé. D'autres ont été déportés au Gabon. D'autres ont été tués. Pour que la justice africaine voit exactement comment ces gens-là ont pu à l'époque prendre conscience et combattre la France. parce que l'ensemble des pays africains francophones alors que les Arabes se sont battus avec l'Algérie contre la France aucun pays africain n'a jamais plus les armes contre le colonialisme français. Et pourtant la France nous a induits en esclavage. Elle nous a induits dans la colonisation. Elle a partagé même notre territoire en notre insu à Berlin. Mais aucun pays africain francophone ne s'est jamais l'aider pour combattre l'armée française qui aujourd'hui occupe nos pays et sert même de faire valoir à tous nos dirigeants. La majorité de nos dirigeants ont dans le palais des conseillers militaires français. Vous voyez ? Donc j'ai voulu écrire ce livre-là en montrant l'existence d'une génération nouvelle en Afrique. Aujourd'hui pourquoi je ne suis pas à Paris ? J'étais à Paris depuis 1977. En 82-83 j'entends dans la radio. J'organisais des émissions chaque dimanche et puis quand le livre est sorti on est passé à une vitesse. Laurent Babo que j'avais promotionné à Paris il prend le pouvoir et il fait exactement ce qu'il faut qu'on avait fait à l'époque que de combattre directement le régime en place il tente timidement de signer des contrats avec les Chinois. L'impédialisme qui a aux aguettes voyant que Babo signe avec les Chinois ils ont automatiquement cherché à le déstabiliser. Plus grave encore même on l'a envoyé à ces pays au nom des intérêts français. Donc aujourd'hui moi étant à la radio j'ai commencé à sortir de la Côte d'Ivoire quelques jeunes militaires qui démissionnaient de l'armée. on a pris ces jeunes militaires là on a commencé à les envoyer en Kikény en Russie pour former une nouvelle génération de militaires capables de combattre militairement l'armée française. Donc il fallait les envoyer en Russie. Quand la DGC a vu que j'avais organisé une réunion sur moi dans mon salon avec au moins une dizaine de jeunes militaires la femme antillère que je considérais comme ma femme qui était avec moi on avait trois enfants un jour va à la police dire à la police que j'avais battu la police profite donc de sa plainte pour m'arrêter et me mettre en prison j'ai fait donc trois jours de garde à vue après deux jours le troisième jour vers deux heures du matin la DGC se vient m'extraide de la garde à vue et m'entraîne à la porte de l'Ila où on me met un bureau où je vois un militaire français qui se présente comme étant responsable des opérations spéciales en Afrique francophones il m'a dit bon puisque vous envoyez maintenant des militaires en Kikény vous allez donc quitter le territoire français en attendant qu'on fasse une enquête réelle pour savoir exactement quel rôle vous jouez à Paris j'ai dit mais je suis un journaliste j'ai une carte de presse officielle il a dit ça c'est une couverture donc on m'a dit bon on m'a dit bon tu vas aller au Sénégal j'ai dit mais au Sénégal j'ai j'ai des amis au Sénégal mais les Sénégalais ils ne sont pas responsables ce que nous faisons j'ai dit bon vous allez au Sénégal vous allez rester là allez voir l'ambassadeur de France à Dakar il va vous remettre une enveloppe de 5000 euros par mois et vous ne intervenez plus dans le problème ivoirien jusqu'à ce qu'on finisse avec la crise donc on était parti sur la base de revenir à Dakar j'ai vu que c'était un moyen pour eux de m'amener ici et de croire d'essayer de pister quelques amis que j'avais ici parce qu'à l'université j'avais au moins deux ou trois amis sénégalais avec lesquels on était au PCF donc deux ou trois jours après les discussions j'ai dit c'est moi-même qui propose non je vais aller au Bénin je préfère aller au Bénin parce qu'en allant d'accord c'est une connexation qui va m'héberger donc on m'envoie au Bénin et puis on me met chez un douanier qui m'éberger et chaque fois de moi il y a un conseiller de l'ambassade qui vient à la maison et qui me fait pointer que effectivement je suis à la maison je ne suis pas sorti je n'ai pas voyagé cela a duré de 1988 de 2008 pardon jusqu'à quand on arrive au mois de novembre 2008 ma carte de séjour arrivée en termes mon ami dit il faut que tu repartes à Paris pour qu'on renouvelle ta carte de séjour je lui ai dit mais non je vais attendre quand ma carte de séjour s'est inférimée on fait une demande de visa pour que je reparte à Paris il dit non non si tu fais une demande de visa ils vont dire non on ne peut pas te renouveler tout ça parce que vous m'excuserez Bernard parce que vous vous constituez en quelque sorte une menace pour certains si on peut dire alors c'est vrai que votre présence ici au Sénégal n'est pas n'est pas anodine alors pas du tout vous avez beaucoup parlé un peu de la situation géopolitique en Afrique surtout dans les pays francophones certainement que vous êtes en train de nourrir des inquiétudes actuellement alors si ça aurait été bien de partager avec nous les inquiétudes que vous nourrissez actuellement pour les pays comme le Sénégal comme disons notre voisinage immédiat parce que vous êtes en train de mettre en relation l'émergence de certains cercles plus ou moins actuels est-ce que présentement vous avez des inquiétudes pour le Sénégal sur le plan géopolitique et quelles seraient-elles si vraiment vous pouvez partager avec nous ces inquiétudes là ce serait vraiment bien ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que d'abord quand on parle de l'Afrique francophone la France regarde beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest en dehors de l'Afrique de l'Ouest le reste ne l'intéresse pas vraiment l'Afrique centrale et tout ce qu'elle comporte ne l'intéresse pas réellement l'Afrique de l'Ouest tourne autour du Sénégal la côte d'Ivoire aujourd'hui il y a un basculement avec le Mali on a envoyé l'armée française au Mali mais cette armée française elle est incapable d'estabiliser les dialistes qui sont devenus aujourd'hui l'élément des craintes fondamentales du peuple de France qui considère que les dialistes qui ont pris le nord Mali si la France militairement est présente au Mali ça risque de détrainer les dialistes vers la région parisienne donc le fond du débat c'est de voir en quelle mesure on peut entrer dans une question de stratégie parce que le fond je comprends bien le fond de la question le fond de la question fondamentale c'est que nous ne pouvons pas continuer à être la base arrière des intérêts français c'est pas possible la question du CFA c'est juste un ballon d'essai que certaines générations ont lancé pour contester les intérêts français mais le fond du problème sont les bases militaires on peut pas contester les bases militaires dans les manifestations les bases militaires ils peuvent former une génération pour attaquer les militaires français parce que dans tout le pays africain francophone les 14 pays ils parlent où il y a des bases militaires françaises ces pays n'ont pas d'autorité l'indépendance n'est que une poudre aux yeux en réalité les militaires français c'est eux qui gèrent militairement le pays donc ça veut dire que jusqu'à présent vous remettez en cause nous notre indépendance il n'y a pas d'indépendance au Sénégal que ce soit au Sénégal en Côte d'Ivoire ou dans les 14 états africains francophones il n'y a pas d'indépendance donc c'est la France qui continue à gouverner nos états oui il n'y a pas d'indépendance peut-être que les politiques vont apprécier ce que vous dites il n'y a pas d'indépendance l'indépendance commence d'abord par l'armée par la monnaie ensuite par l'armée des cercles francs-maçons dans nos états parce qu'il est un peu question de la franc-maçonnerie et de l'émergence de la franc-maçonnerie également dans des cercles assez hauts de nos états la franc-maçonnerie a été et est restée jusqu'à aujourd'hui encore la secte la plus pernicieuse que l'état africain a accepté en son sein tous les responsables politiques sont des franc-maçons la franc-maçonnerie recrute depuis les lycées jusqu'aux universités avant même la sophie en tant que cadre pour entrer dans le système du fonctionnement donc le combat d'abord aujourd'hui en Afrique francophone doit commencer par le combat contre les franc-maçons comme tu as parlé tout à l'heure de révéler un peu les choses moi je vais vous dire clairement qu'en ce moment nous formons une génération dont le combat d'abord est l'assassinat de tous les franc-maçons à l'Afrique francophone parce que ces franc-maçons là trahissent le pays ils trahissent le continent africain chaque jour mais ce nous là c'est qui c'est qui on est un chef d'état c'est pas le chef d'état qui est un nous quand je dis nous c'est qu'il y a une génération à Paris qui travaille depuis un certain parce qu'il faut travailler depuis le ventre de la bête si tu es à l'extérieur on te voit on te voit venir quand vous dites que vous combattez les franc-maçons les franc-maçons c'est qui hein les franc-maçons c'est qui les franc-maçons c'est qui les franc-maçons mais il n'y a pas un étudiant en Afrique franc-forme à qui on n'a pas fait comprendre que pour qu'il monte au sommet de l'état il faut qu'il passe par la franc-maçonnerie il y a des écoles de la franc-maçonnerie qui commencent depuis depuis le lycée on se demande on se demande de fréquenter des lieux comme la jeune chambre économique la croix rouge ainsi de il y a des lieux de fréquentation de la jeunesse oui mais parce que ici au Sénégal il a été toujours question de la jeune chambre et les gens disaient que la jeune chambre fait partie des anti des antichambres de la franc-maçonnerie en Afrique et ce qu'ils ont toujours lié d'ailleurs ici au Sénégal donc vous confirmez que la jeune chambre internationale n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie mais ce serait lié même du recrutement de la franc-maçonnerie et les Rotariens et autres ils refusent également les Rotariens aussi c'est un lieu ça l'alliance pour la bouche mais ils refusent parce que moi par exemple j'ai assisté à des mais ils disent voilà ils ne parlent pas de franc-maçonnerie ils parlent de tout ils parlent de santé mais pas de franc-maçonnerie alors comment vous êtes dans une association on vous dit à un moment donné il faut prêter serment à la prestation de serment qu'est-ce qu'on vous demande de dire le jour où j'explique à quelqu'un d'autre c'est que je suis à traite de terre ici vous me coupez de la langue ah c'est comme ça qu'ils disent oui ça c'est à l'intronisation des franc-maçons tu prêtes le serment vous les avez pratiqués j'ai apprécié beaucoup d'amis franc-maçons mais vous n'avez jamais jamais oui mais en fait moi en fait je reste sur mon fin sur pas mal de questions moi jusqu'à présent je suis serein pour ce qui concerne le Sénégal j'ai pas de raison d'être inquiet parce que jusque là vous ne me donnez pas assez de raisons pour que je sois inquiet et moi j'aurais bien aimé être inquieté et donc dites nous en quoi par exemple la présence de l'armée ici française ainsi de suite peut jouer disons à l'instabilité géopolitique du Sénégal parce que moi je voudrais bien avoir ce genre d'information alors moi je vais poser la question un état qui est indépendant pourquoi a-t-elle a-t-on besoin dans cet état là d'une armée étrangère à quoi sert cette armée étrangère parce qu'il n'y a pas d'armée c'est l'air les enfants l'armée étrangère sert à quoi dans un pays qui est indépendant à quoi sert l'armée étrangère est-ce que vous imaginez à Paris une armée de l'Union Sobétique qui soit en train de travailler pour protéger protéger quoi il y a des accords de coopération et tout ça regardez l'alliance atlantique à l'époque les américains étaient où ils étaient en Allemagne c'est à cause de l'occupation russe mais depuis que les russes ont quitté l'Europe l'Allemagne les américains ont pris bagages une armée étrangère n'est jamais une armée amie on ne vient pas s'insérer dans un pays qui n'est pas le vôtre quel que soit l'argument qu'on avance c'est l'aliénation l'alliance atlantique permettait aux américains de contrôler l'Europe mais ils ont été boutés hors de ces pays là alors l'armée française dans les 14 pays africains francoformes il faut se rendre à l'évidence on est dans des pays disons indépendants avec des armées éthéoclites la formation les amène toujours à Paris à l'état-major quand ils viennent la plupart des militaires formés sont connus de l'état-major à Paris c'est donc Paris qui décide de qui fait un coup d'état vous voyez même le coup d'état le plus minimal c'est Paris qui décide en Côte d'Ivoire ce sont les militaires qui ont été en Centrafrique dans les opérations de l'Union africaine qui au retour ont fait le coup d'état avec le général Gueye il a fait le coup d'état quand le général Gueye a pris le pouvoir on l'a regardé jusqu'à ce que il a voulu renouveler son coup d'état il a voulu le transformer en une élection traditionnelle donc il a organisé les élections et il lui-même s'est plié comme candidat quand on a vu qu'il était en train de partir vers le pouvoir et qu'il voulait combattre le franc CFA ils ont mis un franc-maçon à la place qui était Laurent Bobo il était franc-maçon aussi il ne dit pas il parle beaucoup mais son ami qui l'est déjà à Paris qui l'averti c'est un franc-maçon mais votre ami Abdoulaye Wad lui c'est un franc-maçon c'est ce qu'il m'a dit il peut nous faire croire le contraire aujourd'hui non il a dit même là mais moi une relation de cause à effet par exemple vous dites que les armées françaises n'ont aucune raison de s'installer dans le pays on sait qu'au Sénégal Abdoulaye Wad avait tenté de les renvoyer du Sénégal aujourd'hui l'armée française est revenue est-ce à dire que nous notre président aujourd'hui a été installé par la France l'armée française ne veut pas quitter le Sénégal tant que le président sénégalais est un franc-maçon et il est il est l'actuel l'actuel la copie quelles sont vos appréciations par rapport à la présence des entreprises françaises dans le pays et l'économie du Sénégal et l'économie du Sénégal totale orange mais ça fait partie du pacte l'effage l'effage oui cette économie française la France a besoin la France a besoin des pays africains francophones pour gérer son économie la base de ses économies elle est aux mains des entreprises françaises quand vous tentez d'aller signer un pacte avec la Chine ou un autre pays qui sort du précarité français vous perdez le pouvoir on l'a réussi parce que vous ne l'avez pas concernant oui hier j'ai regardé la télévision ça me faisait rigoler de voir un sommet France un sommet Afrique-Russie et Alassane Ouattara était jusqu'à Sousi en train de saluer Poutine c'est la comédie ça Oui en fait peut-être une autre question que je voudrais vous poser on est dans un contexte vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité politique au Sénégal en tout cas jusque là se résume entre guillemets à l'audience que le président Salle a accordée à l'ancien chef de l'état Abdoulaye Ouattara qui encore une fois est votre ami est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça vous avez discuté avec Ouattara hier est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est ourdi contre les Sénégalais un plan qui serait en train d'être concocté entre les deux chefs de l'état il y a une chose qui a existé à beaucoup au Sénégalais Ouattara est arrivé mais en arrivant il avait son fils avec lui et le fils a pris de la graine il a pris le poids de la bête pourquoi parce que la plupart des amis de Ouatt ont tous trahis qui a commencé par Disassec qui était l'enfant chéri qui l'avait formé pour le remplacer justement c'était la question que je voulais poser est-ce que c'est par le contraire est-ce que c'est pas il dit qu'il était carré il a connu également Sénégalais alors il dit Sasek a été très gourmand quand il est rentré au palais il était d'abord il était la ministre de la présidence au départ après il est devenu premier ministre mais quand le vieux est tombé malade et qu'il est parti se soigner il dit ça parce que le vieux n'allait pas revenir donc il a commencé à mettre en place des ministres dont le rôle était en fait de le travailler à ce qu'il assume le pouvoir du papa qui n'allait pas revenir voilà comment donc Karim Ouad entre en scène directement parce que personne n'a réfléchi mentalement comment Karim Ouad est arrivé à Dakar par le biais des élections présidentielles des 2000 donc Karim Ouad est arrivé pour soi-disant aider Ouad à faire sa campagne électorale après la campagne il n'est plus répartie à Londres il est resté là petit à petit il a suivi que Ouad ceux de Dessasec trahissent et puis Karim à proposition aujourd'hui il est le président siable de la première à Kissal parce que c'est la seule personne aujourd'hui au Sénégal qui a réussi à complètement à magasiner tout le monde arabe actuellement Karim Ouad et à Doha voilà le maire de Doha est venu de chercher lui-même à rebuff au site le même soir il n'a plus d'avion pour aller avec lui donc on entre dans un autre clan on entre dans un autre clan le problème est posé aujourd'hui on reproche à Karim Ouad c'est pas un Sénégalais il parle parle il vit à Paris il vit à Londres le père a payé deux professeurs spécialisés dans le rolof qui ont formé Karim pendant deux années aujourd'hui si Karim descend à l'aéroport ici il fait un meeting il va parler à l'Europe le rolof le plus le plus terre-à-terre des gâtés populaires ah oui ça vous le tenez de Ouad c'est juste une question Karim parle couramment au prochain du rolof donc vous vous confirmez que Karim parle au rolof oui parce que même si moi j'y parle d'ici là arrivé à Paris je vais à la Doha on prépare un livre sur un livre interview où il va expliquer en fait la continuité du travail que le père a fait ici dans l'agrandissement de Grand Dakar parce que le Dakar que moi j'ai connu en 87 a totalement évolué depuis la chute de Youf on amène l'aéroport à presque 60 km de la ville alors qu'à l'époque on avait l'aéroport ici à Dakar-Yof à quelques mètres de la ville mais la ville elle-même c'était un grand potoir aujourd'hui tous les quartiers les plus périphériques ont été totalement enclenchés dans le Grand Dakar donc on va vers un développement que Karim va achever donc vous pensez que ça, ça fait partie du deal entre Guillemets entre Ouad et Maki bon le problème de Ouad c'est que Karim doit exercer le pouvoir bon il y a une bataille au Sénégal parce que le Sénégalais qui est profondément démocrate parce que la démocratie a commencé ici verbalement jusqu'à ce que l'alternance finalement s'exerce le Sénégalais n'arrive pas à comprendre qu'on puisse pratiquer le même système que le Ouad au Maroc a participé au Maroc en mourant son fils a pris le pouvoir sommes-nous donc une monarchie à Dakar pour que Ouad mette d'abord son fils au pouvoir avant de mourir ce problème là pose un véritable problème donc il faut amener Karim à expliquer les raisons de quel rôle il vient jouer est-ce un rôle de complémentarité par rapport à ce que le père a fait et qu'il n'a pas pu finir voici les questions qui sont très importantes à déchicler j'ai trois questions à poser quatre meufs la première je reviens un peu plus sur mon fric vous avez vu ce livre en 1991 encore le dépolégraphe c'est en 1991 qu'est-ce qui explique que c'est seulement maintenant que vous venez en parler au Sénégal ou alors on avait déjà parlé j'en avais déjà parlé une petite fois en 2005 je suis venu à Dakar j'avais fait une première conférence de presse au Teranga où c'était un journaliste de la télévision qui avait organisé la conférence en question qu'on avait faite au Teranga et la presse elle avait parlé moi on m'avait extrait rapidement du Sénégal parce que ma conférence a inquiété beaucoup de gens et une opération était en préparation car le ministre d'Intérieur est venu me prendre pour me déployer à l'aéroport à 4h du matin d'accord je vais continuer j'espère qu'on ne va pas vous prendre encore cette fois-ci pour vous extraire la deuxième donc vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une suite logique parce qu'il y a la sortie de Libaté confisquée de qui se prépare et c'est pour quand le Libaté confisquée de il va sortir en 2020 2021 d'accord troisième question quelle est la description qu'on peut faire de ce livre quand vous dites que ce n'est même pas un roman il faut savoir lire entre les lignes ce qui est dit est dit d'une manière telle que c'est le destin du continent africain qui est en fait scellé à chaque page regardez les chapitres ne sont pas très loin neuf pages par chapitre il faut bien lire entre les lignes les neuf pages on verra bien ce qui se passe d'abord dans la côte d'Ivoire de Foudeboigny ensuite regardez le chapitre Sénégal et puis surtout bien lire la conversation que j'ai eue avec Diouf l'échange qu'on a fait au palais et que j'ai publié intégralement où il parle je parle où il parle je parle et puis on poursuit et la lecture n'est pas uniquement la lecture verbale n'est pas la lecture comme ça non quand tu lis il faut décoter il faut décotiquer le sens des phrases qu'est-ce qu'il a voulu dire qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'est-ce qu'il voulait dire c'est une invite que vous faites au lecteur maintenant la toute dernière question est-ce que ce que vous êtes en train de faire là ne participe pas à vouloir faire du storytelling c'est-à-dire préparer déjà l'arrivée de Karim et mettre ça dans l'imaginaire de Sénégal en tout cas bon moi je pense que Oad n'a pas fini son travail d'abord lui et moi on a eu un grand débat par rapport à la question de Karim je ne voyais pas Karim par le pouvoir mais il a dit qu'il n'a pas fini le travail à faire et Karim Oad a quand même tout le lobby des Émirats arabes qui peuvent faire du très très bon travail à Dakar et quelles sont les chances de Karim accéder au mouvement ? il faut d'abord que Karim revienne à Dakar et qu'on il faut qu'on l'extirpe des griffes du matisane parce qu'aujourd'hui c'est bien beau de mettre Karim Karim en prison pour combattre la Gabéji comme il dit mais la Gabéji j'en parle dans mon livre celui-même qui incarnait la Gabéji à Dakar c'est Sénégal et Bouddha la Chautiba était totalement pillée par Sénégal et Bouddha il n'est même pas aux Etats-Unis avec l'argent de la Chautiba on l'a jamais mis en prison on a même voté une loi à l'Assemblée nationale pour ne pas mettre ces gens en prison Fabienne Diouf aujourd'hui elle mène une vie paisible elle n'a jamais mis les pieds à le bœuf ce qui n'est pas normal la fille de Gabéji mais j'en parle un peu à l'intérieur du bouquin Fabienne Diouf avait monté une société à Dakar ici qui était une société soi-disant pour une société pour j'en ai encore lu un peu aujourd'hui mais je ne sais pas une société pas une grande mais qui fonctionnait à travers laquelle on faisait encore spéculer l'argent donc il y avait des gens qui pouvaient aller en prison aussi mais une enquête n'a jamais été ouverte dans ce sens pour l'incriminer oui mais le père même qui était là ne pouvait pas permettre tout cela mais après le père doit être là après il y avait un accord parce que regarde même comment Diouf a été le pouvoir aussi après toute la bataille qu'on a mené de 87 à l'an 2000 qui s'attendait à ce que Diouf appelle Ouad Poli parce qu'il a été battu et tout le monde savait qu'il fallait que ça mais non le fonds n'est pas là si Senghor d'abord à Dakar personne n'a aucunement réfléchi pour voir comment un homme comme Senghor du jour du jour au lendemain abandonne le pouvoir et cède le pouvoir à Diouf et il se met totalement en rétel du pouvoir et le plus même d'organiser les élections Diouf devient président sans élection donc il y a quelque chose qui tourne en bas Jean Collin était celui qui a fait pression sur Senghor pour ses doutes pouvoirs mais est-ce que vous avez discuté avec Ouad sur le troisième mandat de Maki ? le troisième mandat de Maki je ne crois pas qu'il puisse faire le troisième mandat de Maki je lui demande si vous avez discuté avec Ouad sur ce point là sur le troisième mandat mais le débat n'est même plus sur le troisième mandat de Maki le débat est quand est-ce que Karim entre si Karim entre les militants du PDS totalement transforme la capitale de Dakar la capitale du Sénégal en échant en échant de bataille c'est là qu'on a envie de réfléchir donc cela veut dire que vous êtes en train je dis vous vous m'excuserez de vous mettre là-dedans mais est-ce que si je vous comprends bien Ouad et ses amis sont en train de travailler au retour de Karim Ouad au Sénégal ah oui il faut qu'il revienne il faut qu'il revienne qu'est-ce que Karim Ouad dit il dit il veut qu'on reprenne le procès or le calife de Mourid a convaincu Makissal de laisser tomber le procès contre contre Karim mais Karim lui dit il veut forcément qu'on reprenne le procès pour que la vérité éclate mais les Sénégalais n'aiment pas Karim ça c'est un autre débat c'est relativisé c'est relativisé non 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 attendez moi je peux dire le point non non donc il fallait ne laisser pas moi je voulais avoir une nuit de s'être enrichi illicitement à hauteur de 138 milliards Karim oui de s'être enrichi illicitement ça c'est pas nous qui le disons c'est la grille qu'il a dit et qu'il a condamné en conséquence et de sa sec il est sorti de prison oui on avait aussi accusé de s'être enrichi mais il avait dit qu'on ne peut pas jusqu'à l'extinction du soleil on ne trouverait rien qui l'ait pour lui et jusqu'à l'extinction du soleil jusqu'à la fin on avait un problème même Karim on avait le découvert voilà alors si on reprenait le procès de Karim même à qui c'est la première personne qui a la peur ça veut dire qu'il y a des dossiers qu'on craint aujourd'hui à Dakar parce que les dossiers on les a vous parlez de Karim mais les gens pensent que Sonko est le plus prudentiel actuellement qu'est-ce que vous pensez de lui personnellement Karim Sonko Sonja Sonko 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 je ne le connais pas dans la bataille de la démocratie il parle bien il me semble être un homme intègre mais il n'a pas 20 ans on ne l'a pas tellement vu dans la bataille de la démocratie en 91-93 je me souviens bien encore on a été obligé de prendre un hélicoptère à Paris bourré des tracts à la veille des élections de 93 où l'hélicoptère a été empêché d'atterrir on nous a amené jusqu'à à Bajoul le pays ne vient pas de naître il est là depuis longtemps depuis les années 60 donc les militants on les connaît les gens qui sortent brusquement on ne sait pas d'où ils viennent le cas de Karim Ouad il n'est pas connu il est sorti de nulle part tous ces gens là font partie de cette nouvelle génération qu'on ne le voit pas au moins Songo a du mérite plus que Karim Ouad et Karim il n'a rien fait pour le Sénégal il n'a rien jamais rien pour le Sénégal Ouad considère Ouad considère qu'il a combattu depuis longtemps et qu'il est à l'eau pour voir vieillir déjà donc ce qu'il devait faire ce qu'il devait terminer c'est ce que son fils termine ce débat on l'a eu on l'a eu donc la démission monarchique continue bon le mot monarchique est quand même un peu fort c'est le fils de son pas monarchique monarchique c'est une insulte pour Ouad moi je veux dire c'est juste une chose avec tout ce qui s'est passé le président actuel aura besoin d'une porte de sortie honorable ou alors protéger ses arrières pensez-vous que Karim pourrait lui servir de cobaye pour ça cobaye cobaye ou en tout cas qui soit le frère vous pensez qu'il est assez mouillé pour avoir besoin de quelqu'un qui puisse se lui boucher assez mouillé je ne sais pas mais en tout cas on lui reproche d'avoir failli à tout ce qu'il avait promis au Sénégalais oui ça c'est normal tous les chefs d'état font ça bon en fait dans 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 l'émutation il pouvait parler un peu des échanges du pétrole est-ce que tu nous parlais de l'économie oui en fait des ressources minières donc aussi bien au Sénégal que peut-être en Afrique de manière générale le pétrole a-t-il découvert comment plus comment c'est la France qui l'a découvert c'est la recherche française ou ou russe tu vois c'est BP c'est anglais BP c'est anglais ok mais bon qu'est-ce que ça peut apporter par rapport à Matissal le pétrole est un enjeu si les anglais l'ont découvert franchement les français vont mettre la main dessus parce que c'est leur chasse gardée c'est leur chasse gardée ils ne pourront pas laisser les anglais exploiter ce pétrole là dans un pays qu'ils considèrent comme le leur depuis la conférence de Berlin il ne faut jamais oublier ça à la conférence de Berlin aucun pays aucun chef africain n'était présent à la conférence de Berlin il n'y avait que la France comme puissance coloniale qui a parlé au nom des territoires africains donc on n'a aucun droit sur ce qui est passé à la conférence de Berlin il y a quand même les changements les choses vont changer on ne peut pas dire que c'est toujours le changement ne vient pas avec le temps le changement on le prend par la violence armée dans ce milieu impérialiste on ne prend jamais rien avec le temps on ne prend jamais rien avec le temps la France qui est là c'est une une puissance moyenne en Europe elle a besoin des 14 états africains pour être toujours parmi les grands donc à votre avis vous pensez toujours est-ce que vous pensez que l'hégémonie occidentale existerait toujours non pas occidentale l'hégémonie française parce que quand on parle d'occident on a l'impression que c'est tous les pays européens ils sont là on peut dire occidentale puisqu'en fait il y a eu récemment le sommet russe afrique donc on peut dire qu'il y a toujours cette hégémonie occidentale l'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui elle a commencé depuis l'époque de ses coutures et compagnie on a vu la capacité des russes à aider les pays africains elle n'a jamais réellement la volonté d'aider les pays africains à se développer si aujourd'hui avec un nouveau président comme Poutine on pense qu'on doit revoir les relations il faut d'abord voir l'oeuvre on n'a pas encore vu à l'oeuvre pour le moment on a vu juste ce que la Russie a fait pour des pays comme des pays arabes ou la ville d'Irak ou la Syrie s'en sortit grâce à la puise russe on n'a pas encore vu un pays africain s'en sortit grâce à la puise russe je reviens sur votre ouvrage à la page 51 est-ce que vous pourrez nous parler un peu des massacres de gagnants parce que moi ça m'interpelle les massacres de gagnants oui ah ça c'est c'est la page 55 oui oui c'est un dossier sensible c'est important parler un peu il faut parler un peu de les massacres de gagnants on nous explique à chaque fois que c'est une opération de police qui aurait mal tourné parce qu'un étudiant est venu de Paris réclamant l'application de l'article 7 de la Constitution qui permettait le multipartisme ou fouet le boigny qui avait le parti unique voyait très mal cette revendication on arrête d'étudier en question on le met en prison de la prison on le déporte dans sa région on l'assigne à résidence dans sa propre région et un jour le garçon se soulève et atteint avec lui quelques badauds dans la forêt c'est ainsi que l'armée ivoirienne envahit d'abord la région et ensuite l'armée française s'emmène et on débouche sur un massacre dont on n'a jamais eu un grand procès à Abidjan même Laurent Mabou a pris le pouvoir lui-même il a dit la région a bêté mais il n'a pas organisé un procès sous le massacre de gagnants en tout cas à vous entendre parler on dirait que vous êtes un hémisphère de Wad qui vient pour disculper son fils Karim Wad et pour salir un tout petit peu Wadiksa c'est le cas qui de Wad vient je n'ai pas compris la question à vous entendre parler on dirait que vous êtes un hémisphère de Wad qui est venu pour un tout petit peu balayer à son fils en même temps le disculper et saluer Makissal je n'ai pas fait un discours très violent contre Makissal je ne connais pas beaucoup Makissal je ne connais pas beaucoup Makissal seulement je connais la question que Makissal est un grand franc-maçon et tout ce qui sort comme propos ce sont des propos qui ne servent qu'à renforcer la position française au Sénégal ce qui n'est pas normal il est de quelle loge il doit franchement faire partie du Grand Orient et tous sont du Grand Orient comme Ouattara ils sont tous du Grand Orient Khaïwan il est franc-maçon bon ça doit être dans la prochaine lignée ça prochaine je ne sais pas à quoi attendu qu'il soit franc-maçon mais on ne sait jamais vous disiez que Blaise Diagne c'est le plus grand franc-maçon et que c'est lui qui a trahi Senghor vous pouvez revenir un tout petit peu sur ça oui Blaise Diagne avait carrément trahi tous les étudiants africains du Paris à l'époque parce qu'il y a quelqu'un il y a deux jours qui me disait que c'est Senghor c'est Senghor qui a trahi le peuple du Sénégal il dit non c'est pas Senghor c'est Blaise Diagne le premier grand franc-maçon c'est Blaise Diagne et c'est lui qui a souffert pour la douleur du Sénégal ici à Dakar c'est le Maudo qui est mort dans la misère après avoir vécu enfermé qu'il était dans le haut plateau tu vois merci beaucoup en tout cas Bernard ça a été un plaisir donc de vous entendre parler de de la géopolitique au niveau de l'Afrique du Sénégal en tout cas merci encore une fois nous vous souhaitons encore un bon séjour au Sénégal je rappelle le gars qui est encore là pour quelques jours je suis encore là du Cogic voilà avant de retourner en Paris donc sinon les gars il y a un petit cocktail qui est préparé ici donc oui c'est du c'est le